La formation sur les retrouvailles est sortie. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes tout de suite en retrouvailles avec votre conjoint, mais cette formation est faite pour vous si vous voulez anticiper les retrouvailles. Vous savez que 50% des personnes qui ont demandé un divorce, qui sont passées devant le juge, regrettent d'avoir divorcé et les personnes qui ont suivi les formations et qui n'ont pas mis trop le feu, qui ont été légers badinage, qui ont fait du badinage, et bien ces personnes-là sont regrettées encore plus que les autres. Donc si vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes sur ces formations-là, vous avez des grandes chances que les périodes de retrouvailles se fassent, mais les périodes de retrouvailles c'est très compliqué, il ne faut pas se louper, c'est comme une finale du championnat du monde, on est allé jusqu'à la finale et c'est bête d'échouer, de retomber ce jour-là, ce jour-là, on est au top, on est en finale, on gagne et puis c'est tout. Et quand vous serez en finale de retrouvailles, vous serez préparés grâce à cette formation et vous serez exactement les nouvelles choses à faire quand vous serez en finale. Alors, je vous offre des bonus dans cette formation, comme d'habitude, aujourd'hui ce sera un livre sur la mentalisation, comment être plus fort mentalement, comment utiliser son subconscient, c'est un bouquin de 100 pages avec plein d'exercices, vous allez voir dedans, vous allez vous régaler, vous allez pouvoir le mettre en place pour préparer vos retrouvailles aussi, vous avez le fichier de neuro-hypnose pour vous préparer petit à petit, ça va rentrer dans votre tête. Le neuro-hypnose, c'est du message subliminant que vous n'entendez pas, avec des fréquences, des ondes binaurales pour calmer votre cerveau et de la musique. Ça, c'est les neuro-hypnoses, ça va rentrer dans votre tête tout ce que vous devez faire au moment des retrouvailles. Et puis vous avez un fichier de motivation où là, vous entendez ma voix et dans cette voix, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous motiver, vous allez apprendre ce qu'il faut faire, ça va rentrer en boucle. Ensuite, vous avez en plus de cela, et c'est le point fort de la formation, 2h30 d'audio que vous allez pouvoir écouter, c'est des fichiers qui durent 5 à 10 minutes chacun, il y en a quelques-uns d'un peu plus long, mais que vous pouvez écouter dès que vous avez 5 minutes, vous marchez, vous faites le ménage, vous êtes dans votre voiture, vous écoutez et vous préparez, votre cerveau se prépare en écoutant, 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 le jour des retrouvailles, le jour où c'est bon, vous allez décider de repartir ensemble, vous serez déjà au top, et c'est pour ça que vous réussirez vos retrouvailles. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez faire des retrouvailles un jour ou l'autre, vous allez avoir des fenêtres de regrets, vous avez des autres formations pour vous préparer à voir l'humour, le badinage, etc. Dans cette formation, vous êtes déjà en train de vous préparer aux retrouvailles. Les fichiers audio qui sont dans cette formation, vous avez comment créer le contrat de confiance, le contrat de couple, le contrat de, comment on appelle ça, la charte de fonctionnement. Je vous explique ce qu'on peut mettre dedans, comment on le fait, est-ce qu'il faut le faire avec un coach, est-ce qu'on peut le faire seul, qu'est-ce qui est mieux, etc. Donc ça, c'est une vidéo qui va vous permettre de trouver votre contrat de confiance que vous allez mettre en place pendant les retrouvailles. Vous allez comprendre que votre couple est nouveau, ça c'est encore un nouveau fichier audio, c'est construire votre nouveau couple, le couple est nouveau, c'est l'ancien mort, il ne reviendra pas, il y a un nouveau couple. Je vous ai fait une vidéo, pardon, un audio sur les fantastiques pouvoirs, du secret de retrouver son couple, c'est-à-dire, il y a un secret que je vous donne là-dedans, mais je ne peux pas vous en parler, il faudra l'écouter. Les notifications qu'on doit faire pendant les retrouvailles, les interdits qu'il ne faut pas faire pendant les retrouvailles, parce que ce n'est pas les mêmes que pendant la crise, il y a aussi des interdits pendant les retrouvailles. Il y a comment mettre le doigt où ça fait du bien, non, ce n'est pas sexuel du tout, vous verrez, c'est mettre le doigt dans le cerveau de votre interlocuteur pour qu'il ne puisse plus en sortir, je vous apprendrai le secret des activités partagées, ça c'est un autre fichier encore, je vous expliquerai comment il faut éviter absolument de ramener des poubelles de l'ancien couple dans le nouveau, j'ai fait un audio et marqué, il n'y a pas que le sexe dans la vie, mais c'est important, vous verrez que là aussi la sexualisation est très particulière à ce moment-là, je vous indique notre audio avec un moyen puissant de rétablir la communication, je vous donne encore un fichier avec un moyen puissant pour rétablir la connexion quand elle n'a pas été au top, je vous fais un audio pour vous dire ce qu'il faut parler du passé et comment en parler si on doit en parler, un audio sur est-ce que la relation pansement doit être terminée au moment des retrouvailles, il faut y réfléchir, je vous ai fait un audio pour que faire quand le pansement est encore dans les parages et qu'il est dans le boulot, qu'il traîne, etc., qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les alternances des moments chauds et des périodes de repos, ça c'est important d'avoir des moments chauds et des périodes de repos quand vous êtes en période de retrouvailles, les bases de la construction de votre nouveau couple, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, ça c'est un nouvel audio aussi, un autre audio sur le sexe encore, ça fera deux fois, mais cette fois ce n'est plus une simple distraction, je vous ai fait une vidéo sur le rythme, vous voyez qu'elle est riche cette formation, sur le rythme qu'il faut avoir au moment des retrouvailles, ni trop vite, ni trop doucement, je vous donne le bon rythme, je vous donne un secret aussi, comment être à l'écoute et curieux qui va aider le moyen d'aller plus vite dans la reconquête, je vous donne aussi un secret de ne pas couper les ponts avec votre entourage que vous aviez construit pendant la crise de votre conjoint, et je vous explique pourquoi, je vous explique la jalousie pendant cette période de retrouvailles, qu'est-ce qu'il faut en faire, comment l'utiliser, je vous explique comment retrouver de la confiance en vous au moment des retrouvailles, parce qu'il y a des moments qui vont être durs, il y a un audio là-dessus, je vous ai fait un audio aussi sur les comparaisons, attention ça peut être un interdit les comparaisons, je vous ai fait un audio sur quand et comment communiquer pendant les retrouvailles, quand et comment communiquer pendant les retrouvailles, on ne fait pas n'importe quoi, comment avoir, un autre fichier encore, comment avoir la cool attitude, comment avoir la cool attitude, c'est un des secrets pendant les retrouvailles, encore un fichier sur, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant les relations sexuelles, là aussi il y a des trucs qu'il ne faut pas se louper. Un autre fichier encore pour les impatients, ne pas aller trop vite, ça va venir en complément des rythmes, vous pouvez commencer par n'importe quel fichier, tous sont reliés, vous allez voir, vous aurez envie d'écouter le bon qui suivra, vous faites dans l'ordre que vous voulez, c'est des formations qui sont hyper puissantes, basées sur les neurosciences, donc ce n'est pas on va d'un point A à un point B, un point C, un point D, on n'est pas dans des formations de base, toutes sont interpénétrées, oui. Est-ce qu'il faut s'envoyer des textos pendant les phases de retrouvailles ? Je vous y réponds. Est-ce qu'il faut avoir de la variété pendant le début de la relation des retrouvailles ? Je vous réponds aussi. Je vous donne quelques citations que vous pouvez utiliser pour le futur, pour vous motiver la patate, pour dire des citations pour les personnes qui ont retrouvé leurs conjoints, ça va vous marquer et ça va vous nourrir. Voilà, donc on a beaucoup de fichiers comme ça qui vont vous permettre d'avancer et d'être au top pendant les phases de retrouvailles. Pour cela, vous avez en bas de la page le lien Paypal ou éventuellement le virement pour les personnes qui ont déjà travaillé avec moi sur d'autres sujets, ça c'est possible aussi, on se retrouve de l'autre côté de la formation. Cette formation, elle est importante, on prépare comme des sportifs de haut niveau ces retrouvailles et d'ailleurs, au-delà des retrouvailles, ça vous expliquera aussi comment commencer une relation ou recommencer une relation. Allez, je vous attends de l'autre côté, on va se régaler de se former ensemble et c'est en force de se former qu'on devient meilleur. C'est en forgeant qu'on devient formation, ouais. Pas terrible celle-là. Allez, à très bientôt, on se retrouve de l'autre côté.